Pour introduire le propos de Pierre Garnodier, je vais juste expliquer en quelques mots pourquoi on est là, Émilie et moi. En fait, en 2012, nous étions jeunes avocats, membres du syndicat des avocats de France, et nous avons été contactés par la CGT, à l'époque, pas par la CGT Confédération, mais par un petit syndicat, la CGT des chômeurs et précaires de Gennevilliers, Villeneuve-la-Garenne et Agnières, qui voulaient que des avocats les aident, parce qu'ils avaient un de leurs adhérents, un de leurs militants, qui était demandeur d'emploi, et qui n'arrivait pas à se faire recevoir par son agence et avoir un suivi normal. Et donc, on a rencontré ces militants de la CGT, on a discuté ensemble, on a réfléchi, et on avait fait, à l'époque, un référé de liberté qui avait fonctionné devant le tribunal administratif de Paris. On avait eu gain de cause, notamment sur le droit à l'emploi. Donc on était très contents que ce principe fondamental puisse être utilisé dans le cadre d'un référé de liberté, donc avec injonction faite, à l'époque, à Pôle emploi, de recevoir ce demandeur d'emploi et de lui accorder le suivi prévu par les textes. Malheureusement, Pôle emploi était allé, à l'époque, devant le Conseil d'État, et avait obtenu l'annulation, parce que, soi-disant, l'exigence de l'urgence n'était pas remplie. Mais ce qu'on a pu retenir, outre la question du droit à l'emploi de cette aventure, c'est qu'à l'époque, le syndicat CGT était intervenu dans cette procédure, et son intervention avait été jugée recevable. Donc, on a vu que là, sous l'égide d'un petit syndicat, avec l'aide d'avocats, on avait pu faire avancer les choses, faire reconnaître des droits. Il y a eu, à l'époque, beaucoup d'articles sur la question qui ont reconnu que les demandeurs d'emploi n'étaient pas titulaires que d'obligations, mais également de droits. Et c'était une belle coopération entre avocats et syndicats, et je pense que, grâce à Pierre, nous allons réfléchir à comment la faire évoluer aujourd'hui dans le contexte de la digitalisation. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Alors, moi, j'avoue que quand j'ai lu le titre, en fait, j'ai, d'un point de vue naturel, compris ça plutôt comme lutte et digitalisation que plutôt comme expression et représentation syndicale des prix d'emploi et digitalisation. Mais du coup, peut-être rapidement, sur cet aspect-là, nous, on a un débat dans notre organisation aujourd'hui sur qu'est-ce qu'on veut. Comme en termes, effectivement, de représentation des travailleurs et travailleuses d'emploi et précaires par une organisation syndicale. Et alors, dans notre organisation, il y a trois options qui se dessinent et certaines même qui seraient très certainement contradictoires les unes entre les autres. Il y en a une qui est plutôt de considérer les travailleuses et travailleurs inscrites à France Travail comme étant des assurés sociaux et donc dans la perspective que la CGT Chômeur revendique d'une nominisation totale de toutes les travailleurs et travailleuses privées d'emploi, bien évidemment. Parce que sinon, il n'y a personne qui participe aux élections aujourd'hui. Mais du coup, c'est le retour aux élections, en fait, dans les caisses de sécurité sociale. C'est une première manière de répondre. La deuxième manière de répondre, c'est de dire les travailleuses et travailleurs qui sont inscrites à France Travail, ce sont des travailleurs et qui donc devraient avoir droit à participer à une forme d'élection interprofessionnelle. Et donc, notre organisation s'est positionnée, je ne dis pas très fort, contre la loi 2008 de représentation syndicale et qui, en même temps, a dit que les élections, ça va être dans les entreprises, a annulé les réformes de n'importe quoi, les élections prud'hommales. Donc, nous sommes pour le retour des élections prud'hommales et contre le fait que la représentativité des syndicats soit constituée à partir du résultat dans les entreprises. Troisième possibilité, effectivement, c'est de dire qu'il faut des élections de représentation syndicale à France Travail pour celles et ceux qui sont inscrits, ils sont inscrits, inscrites, mais là, on a une vraie difficulté, c'est que, effectivement, contrairement à ce que dit le gouvernement, notamment ceux qui sont inscrits à France Travail depuis longtemps, en réalité, travaillent, sont précaires et donc, ils et elles sont déjà syndiqués dans d'autres organisations de la CGT que la nôtre, puisque nous, contrairement à ce que dit France Travail, on dit que la CGT, c'est, elle est autour de la table dans les CNL, dans les CDL, c'est pas du tout comme simple organisation interprofessionnelle, c'est parce qu'à la CGT, il y a des travailleuses et des travailleurs précaires qui sont durablement inscrits par France Travail parce qu'ils sont insérés dans cette trappe à la précarité par le patronat et que donc, voilà, il y a une... Et donc là, du coup, on est face à des difficultés. Nous, bien évidemment, il y a énormément de camarades qui disent, mais comme ça, ça nous permettrait de charger politiquement les CDL et le CNL d'en faire, en quelque sorte, le vrai conseil d'administration de Pôle emploi puisque, même avant, le CNPE, qui, on pourrait dire, est la poursuite du anciennement conseil d'administration de Pôle emploi, voilà, nous, il y a toujours eu un peu cette ambiguïté, même des questions que la CGT posait dans le CNL, qui, en fait, devaient être posées dans le conseil d'administration et qui, donc, posaient, en fait, plutôt en grand la question de l'articulation entre le mandat d'une camarade qui est au conseil d'administration de Pôle emploi et des comités locaux, de ce qu'ils peuvent, ils et elles, poser dans les comités départementaux de liaison, mais ça, c'est notre tambouille interne à nous. Mais voilà, donc, sur la question juste de représentation, voilà, trois possibilités que nous, en tout cas, on a fléchées, et y compris avec des débats qui sont pas simples parce qu'effectivement, dans les IPT et les IPR, on regarde ce qu'il y a en effet. Nous, par exemple, on a de bien meilleurs résultats en même posant des dossiers individuels dans les CDL et en disant qu'il n'y a personne qui va sortir de cette pièce tant que le dossier de M. et Mme n'est pas réglé que plutôt, effectivement, le poser dans une IPT où on a, face à nous, le patronat et des organisations syndicales très éloignées de la défense des intérêts des précaires qui acceptent tout. Enfin, moi, je suis élu, par exemple, IPT dans le 93. Il faut entendre ce que disent les certains syndicats sur les induits, par exemple, d'être au perçu, etc. Donc, voilà, ça, ça nous, c'est des choses qui sont pas réglées d'un point de vue revendicatif. C'est des débats qu'il faut qu'on mène, qui sont pas simples et qui sont y compris pas exempts de friction dans notre organisation parce qu'en réalité, pose la question de l'organisation des travailleurs précaires dans la CGT. Parce que c'est vrai que la CGT, elle a fait le pari de dire que les travailleurs privés d'emploi et précaires, enfin, privés d'emploi, sont des travailleurs comme les autres et qu'il, donc, faut les organiser parce que si on les organise pas, on joue le jeu de la concurrence dans laquelle nous pousse le patronat. Voilà, et du coup, c'est très brouillon parce que j'ai pas du tout... Enfin, je suis pas venu ici dans cette perspective de là. Moi, du coup, j'étais plutôt venu pour effectivement dire, parler de la dématérialisation, parler de la lutte avec une dématérialisation aujourd'hui qui est très importante à Pôle emploi et même après y compris dire l'entrave de la dématérialisation. Parler de la dématérialisation comme un sujet de mobilisation et parler de la dématérialisation aussi comme un sujet d'entrave, de difficulté à la lutte, qu'elle soit sur un plan collectif et même, effectivement, qu'elle soit sur un plan de défense individuelle. Les sujets sur lesquels nous, en tout cas, on intervient beaucoup sur la dématérialisation, c'est ceux qui ont été présentés par vous tous et toutes avant moi. C'est-à-dire que pour pas trop parler, mais par exemple, le contrôle de la recherche d'emploi, cette idée qu'y compris avec France Travail, on va arriver à un contrôle social généralisé et ce que nous, on identifie comme étant le retour du livret ouvrier mais en version numérique et qui pose la question de qui est responsable du chômage dans cette société. Voilà, soit on considère que s'il y a du chômage, c'est parce que là, sur un chômage, un, on serait trop généreuse et que pour celles et ceux qui sont pas indemnisés et qui sont extrêmement majoritaires dans ce pays, c'est que les Français, il y a un gène de fainéantise innée ou alors, effectivement, on pose la question de la responsabilité du patronat. Donc pour faire un pied de côté déjà sur les sujets même de la dématérialisation, nous, c'est pour ça qu'on organise des bureaux d'exigences d'embauche à l'intérieur des entreprises. Donc je développerai pas de choses sur cet aspect mais ça nous permet quand même vraiment, dans la quasi-totalité des entreprises et services dans lesquels on a fait ces bureaux d'embauche, c'est vraiment de prouver qu'il y a un réel refus du patronat et des directions aujourd'hui d'embaucher. Et sur l'aspect, du coup, de la dématérialisation, on essaye de le prendre comme on peut, c'est-à-dire qu'on va jouer, par exemple, sur la question des offres. Voilà, on publie annuellement, du coup, une enquête sur les offres qui sont diffusées par France Travail, où à chaque fois, on tombe sur un taux d'offres illégales, mensongers, frauduleuses, supérieur à 50, enfin, ça va de 50 à 70%. Donc pour construire ces études-là, bien évidemment, il faut sélectionner des villes. Donc dans les villes, la dernière, par exemple, c'était 18 villes. Dans les 18 villes qui ont suivi l'enquête nationale, il y a eu des envahissements ou en tout cas des tractages devant les agences. Et puis ensuite, on est allé envahir quelques plateformes, justement, du contrôle de la recherche d'emploi pour dire qu'il n'y a aucun endroit de Pôle emploi qui sera interdit à la CGT quand il s'agira de défendre les droits des travailleurs et des travailleuses privées d'emploi. Donc ça, pour nous, c'est quelque chose qui est important, y compris parce que ça fait écho un peu dans la presse, quand même. Parce que globalement, tout ce qu'on fait, la presse n'en parle jamais. Mais de ça, ça en fait écho et ça met vraiment en difficulté la direction générale à tel point que là, au premier conseil national de pilotage de l'emploi, ils ont vraiment attaqué en règle notre étude. Voilà, en disant que c'était n'importe quoi, ce qu'on faisait. Et que, par ailleurs, ils avaient réalisé une étude en interne alors que dans la presse, ils avaient dit que l'étude avait été confiée à un institut extérieur à Pôle emploi. Voilà, donc ça, sur l'aspect contrôle, nous, on fait vraiment l'accent là-dessus parce qu'on a aussi, nous, une activité qui, au vu de nos effectifs, enfin, de nos militants, de nos militants, militantes, est une activité qui est extrêmement nationalisée. Voilà, j'ai pas des... Enfin, nous n'avons pas des militants avec des collectifs de 400 personnes, on est pas des cheminots, quoi. Donc on a une activité qui est plutôt très centralisée, du coup, une activité qui est quand même beaucoup dans la construction plutôt d'enquêtes, de dossiers, et après avec une activité locale qui vise à rendre compte de ce qui a été fait. Donc sur l'aspect, du coup, le France Travail, Pôle emploi, c'est le contrôle, c'est la contrainte, voilà ce qu'on produit en termes d'action. Bon, il y en a beaucoup d'autres, bien sûr. Et après, en termes de... Comment dire ? Sur tout l'aspect qui a été dressé sur, par exemple, de privatisation de l'accompagnement, de prestations, là, on a réalisé une carte interactive qui devrait sortir sous peu lors de notre prochaine journée nationale d'action, va sortir une carte avec un dossier, bien évidemment. On a recensé tous les marchés que France Travail a contractés avec l'ensemble des prestataires, donc y compris avec Majorelle et Tessi, mais c'est vrai que c'est des marchés de 2014 et 2017, et depuis, il n'y en a plus, alors que c'est évident qu'ils en ont repassé récemment. Par exemple, pour l'année 2023, j'espère que la vidéo sortira après le 27 juin, mais pour 2023, il faut se rendre compte, c'est... Non, pardon, de 2019 à 2023, c'est 1,4 milliard d'euros. Quand je dis 1,4 milliard d'euros sur la même période, je parle de 1 quarantième, plus de 1 quarantième des cotisations qui étaient versées sous forme d'allocations. C'est-à-dire quand même que sur 40 euros versés en termes d'allocations, je leur file 1,4 au patronat. Bon, ça pose quand même question, et après, nous, le but du jeu, effectivement, c'est... Donc cette carte, pardon, elle recense un peu toutes ces entreprises privées par région, par département, et pour nous, le but du jeu des comités derrière, c'est d'aller envahir ces prestataires, donc il y en a 6 qu'on ira bientôt voir, en tout cas, on ira dans leur siège social. C'est Axis, c'est retravailler EGP, donc envergure actuelle, c'est Tingary, donc Manpower, et c'est donc l'autre Manpower et ProMan, ProMan, c'est qui ProMan ? Et une filiale de ProMan. Et ce qui est intéressant de montrer là-dedans, c'est que ce sont des entreprises qui sont sous toute une filière, c'est-à-dire que je fais, par exemple, je réalise la prestation parcours emploi santé, donc j'active, c'est-à-dire que j'ai un réservoir de chômeurs qui est là, qui est dans mes petits papiers, et en même temps, j'ai une entreprise de temporaire d'insertion. Et donc, c'est, je place, dans le même temps que j'accompagne, je place ensuite dans des emplois pourris celles et ceux qui auront participé à ma prestation. Voilà, donc ça, c'est un deuxième axe qu'on fait, c'est plutôt l'idée du chômage business et que la dématérialisation, bien évidemment, entraîne, renforce par la privatisation du service public avec l'enjeu de protection des données qui a été bien ici expliquée. Et enfin, le troisième, nous, enjeu de lutte qu'on a et qu'on mène, qui est sujet de, pareil, d'envahissement ponctuel d'agences, notamment entre midi et deux, c'est celui de la dématérialisation des échanges, puisque, suite à des campagnes qu'on mène depuis 2012 sur la réouverture des accueils et surtout depuis, en fait, la suppression de l'arc indemne le matin. Donc, l'arc indemne le matin, c'était la possibilité, par exemple, pour un chômeur, une chômeuse, de se rendre dans son agence, de dire, j'ai cet indulage, je ne le comprends pas, j'aimerais être reçu. Bon, aujourd'hui, globalement, on nous dit, il faut appeler le 3949 ou, ou, via votre espace personnel, envoyer un mail et, depuis 2023, on nous répond même, il faut contacter son CRI, son conseiller référent indemnisation. Donc, cette politique-là de personnalisation qui évoquait Claire, nous, c'est cette politique-là contre laquelle, bien évidemment, on se bat de manière résolue et déterminée parce que c'est cette politique de personnalisation-là qui entraîne toute l'idée de droit et devoir et c'est cette politique de personnalisation-là aujourd'hui qui fait que, globalement, quand on va à une agence parce qu'on a un problème, eh bien, on nous répond, on ne peut rien pour vous, par contre, on va vous reconvoquer dans deux mois parce que vous ne cherchez pas assez du boulot et quand on répond, oui, mais je n'ai pas d'allocation, on répond, ben, c'est pas grave. Donc, voilà, la dématérialisation des échanges, ça, pour nous, c'est un vrai sujet de lutte contre lequel on va et y compris avec des incidences réelles, par exemple, d'explosion des trop perçus, de radiation parce qu'on n'a pas répondu à telle ou telle convocation puisque, enfin, et là, du coup, pardon, là, du coup, je rentre dans l'idée de défendre la dématérialisation comme entrave à la lutte de défense individuelle. Nous, quand on va devant une agence, par exemple, aujourd'hui, France Travail nous répond, vous n'avez pas le droit d'être là alors que, par ailleurs, il y a la loi Aubry, donc la loi de la lutte contre l'exclusion, mais c'est peut-être repris, y compris dans le Code du Travail qui disent un privé d'emploi peut être accompagné par une personne de son choix et donc à force de vie d'une organisation d'une organisation de chômeurs mais quand même on nous fait entrave et donc sur un aspect syndical mais pour la personne les courriers, par exemple, automatiques aujourd'hui si je prends quelques exemples toutes celles et tous ceux qui ont eu des périodes de suspension de contrat de travail d'abord des femmes congés maternité des travailleurs qui aujourd'hui sont en situation de handicap car ils ont été licenciés pour rupture enfin pour inaptitude professionnelle toutes ces périodes de suspension aujourd'hui avec les réformes je ne vais pas rentrer dans les directs techniques donc vous dites me croire dans ces réformes par les réformes c'est-à-dire la suppression de la vérification du dernier jour travaillé payé peut entraîner en fait un abaissement des allocations journalières et aujourd'hui pour demander un recalcul il faut faire une réclamation et donc il y a vraiment toutes ces entraves-là individuelles à faire respecter ces droits à les connaître à les faire respecter le CDL bien évidemment nous ne jouent pas son jeu et sur l'aspect sur l'aspect collectif et tu l'as mentionné c'était la lutte des chômeurs enfin nous on en est persuadés la dématérialisation c'est comme la suppression des fonds sociaux à l'unidique c'est d'abord une réponse au formidable mouvement des années 90 2000 des privés d'emploi parce que la fenêtre quand même de mobilisation faut s'en rendre compte c'est 93 avec les manifestations sur les chantiers navals de la société de 14 000 chômeurs buco-rhodaniens jusque dans les années 2003 avec le mouvement des recalculés voilà à ces fenêtres-là le gouvernement il a voulu émettre un stop et c'est sûr que dans ce cas-là la dématérialisation a été son arme favorite il a voulu émettre un stop et c'est sûr que dans ce cas-là il a voulu émettre un stop et c'est sûr il a voulu émettre un stop